Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du Master 6. Voilà, alors je vais expliquer un peu le contexte de cette chaîne YouTube parce que le chemin est un peu long déjà. Ça fait un moment qu'elle est en ligne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi visible en dehors de mes étudiants. Du coup, bon, voilà, elle joue un rôle un peu différent de ce que j'avais imaginé initialement. Alors, je rappelle un peu l'idée. Je l'avais mis en ligne en novembre, début novembre 2020. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, on m'a dit, maintenant, tous les cours, tu les passes en distanciel. Voilà, pof, l'université, on ne peut plus y aller, ni moi, ni les étudiants d'ailleurs. Et tu fais tous tes cours en distanciel. Alors, bon, il y a des outils. Moi, j'ai testé différents outils. J'ai utilisé BBB, j'ai utilisé Teams, j'ai utilisé différents outils. Finalement, j'ai fini par trouver un espace qui permet de bien fonctionner avec les étudiants. Mais il reste pour moi, le distanciel, ça ne remplacera jamais le présentiel, clairement. Dans le présentiel, il y a tout un tas d'échange qu'on fait avec les étudiants qu'on ne peut pas faire en distanciel. Déjà, je suis devant mon PC, je ne sais pas ce qu'ils font derrière, là-bas. Voilà, ils avancent, ils n'avancent pas quand je donne des exercices. Il y en a certains qui me posent des questions, c'est très bien. D'autres qui ne disent rien. Soit ils avancent parce que tout va bien. Soit ils n'osent pas dire parce que s'ils me demandent, s'ils me posent une question, tout le monde va avoir la question, ainsi de suite. Voilà, donc, voilà. Alors, justement, pour dépasser ces écoles-là, je me suis dit, une bonne manière de communiquer avec les étudiants, c'était de créer une chaîne YouTube sur laquelle je mets des vidéos en début de chaque séance. Ou même, voilà, pour accompagner chaque séance. C'était ça l'idée, créer des vidéos pour accompagner chaque séance. Très bien, ça marche très bien. Ça marche tellement bien qu'en fait, il y a d'autres personnes qui ne sont pas mes étudiants qui viennent maintenant consulter les vidéos. J'ai vu parmi les abonnés de la chaîne que la portée va au-delà de mes étudiants. C'est très bien. Autant que ça profite à tout le monde. Moi, j'avais un espace initial pour essayer de faire les choses. Mais si ça profite à tout le monde, moi, ça me convient. Je pars toujours de ce principe-là. C'est que moi, je fais un travail gratuitement pour les étudiants, toujours gratuitement pour les étudiants. Et si ça profite à d'autres personnes, c'est excellent. D'autres étudiants ou même pas étudiants, d'ailleurs, des chercheurs d'autres domaines qui s'intéressent à la data science, qui s'intéressent à l'extraction de connaissances à partir de données, qu'est-ce qu'on peut faire des données, quelles sont les techniques, quels sont les outils, et ainsi de suite. Si ça peut leur permettre d'avancer, moi, tant mieux. Tant mieux. Très bien. Alors, du coup, j'ai créé la chaîne. Mais pourquoi j'appelle, elle s'appelle M2SIS, MasterSIS. Pourquoi elle s'appelle M2SIS ? Parce qu'en réalité, je suis aussi responsable d'un master data science. Donc, je suis responsable d'un master data science. Il y a une vingtaine d'étudiants, 22 cette année. Voilà, mais c'est autour de 22-24 tous les ans. Et c'est aussi un peu pour eux, en fait, j'avais créé la chaîne initialement, voilà, parce que je me dois de les accompagner. Très bien. Mais bon, il y avait aussi les autres étudiants que j'accompagne, ceux de la L3, pour qui j'ai fait beaucoup de vidéos. Pour les M1 également, pour qui je me suis beaucoup investi, parce que j'avais donné un projet assez difficile à faire, qu'on ne peut pas donner un projet difficile, et débrouillez-vous avec ça, ce n'est pas possible, ça. Voilà, donc j'ai donné un projet difficile, et pour les accompagner, j'ai donné un maximum d'informations pour qu'ils puissent avancer. Voilà. Et puis, les autres M2 également, où j'interviens, voilà, M2 OPSI, M2 BIBD, 2M2, que j'apprécie énormément. Voilà. Très bien. Alors, du coup, à cause du don de la chaîne, on est venu me poser des questions en disant, mais pourquoi M2 6, ainsi de suite ? Bon, du coup, je me suis dit, il faut que j'en parle un peu. Alors, d'autant plus que ce n'est pas totalement anodin, c'est qu'on arrive au printemps, et arrive le printemps, c'est la période des recrutements. Voilà. Très bien. Alors, dans le recrutement, j'en parlerai un peu plus tard, mais dans le recrutement, il y a une partie des étudiants qui viennent de notre Master 1. Voilà. Très bien. Qui sont prioritaires. Et il y a une partie des étudiants qui viennent de l'extérieur. Voilà. Moi, je regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai toujours pensé que la qualité d'une formation, en fait, dépend essentiellement des étudiants. Même pas en dégrame. Essentiellement des étudiants. J'en reparlerai de ça à la fin. Voilà. Et donc, cette période de recrutement-là, elle est cruciale. Elle est cruciale sur le bon déroulement de l'année. Sur le bon déroulement de l'année et sur la qualité du fonctionnement. Très bien. Alors, c'est quoi le Master 6 ? Voilà. Donc, j'ai mis les slides, du coup, là. C'est un Master spécialisé dans la data science. Statistique data science. Donc, on voit bien les deux termes très importants. Statistique et informatique. C'est ce mariage-là qui est important en réalité. Dans le cadre qu'on appelle maintenant data science, science des données, si vous voulez. Mais le plus important en réalité, c'est statistique informatique. Voilà. Pour la science des données. Parce qu'il s'agit bien de cela. Très bien. Alors, science des données, c'est un terme maintenant que tout le monde veut utiliser. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais il faut être bien conscient de ce qu'on met derrière. On met derrière. Alors, hop là. Je passe à la suivante. Bon, c'est une formation qui existe depuis 1986. Depuis 30 ans maintenant. Ça a été créé par Jean-Yves Chauchat en 1986. Donc, ce de moins de 20 ans, on dit déjà, ce de moins de 20 ans, ce fut un temps où les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître. Ou quelque chose qui ressemble à ça. Une chanson bien connue. Voilà. 1986, ça ramène à quelques années. Voilà. Donc, créé par Jean-Yves Chauchat qui était statisticien, qui était assez novateur. Un master statistique informatique, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. De niveau master, j'entends bien. Voilà. Il y a une vingtaine d'étudiants tous les ans. Donc, on multiplie. Ça fait 30 ans. Plus de 30 ans maintenant. En 1986, il suffit de compter les années. Multiplié par 20 étudiants, vingtaine d'étudiants par an, ça fait beaucoup d'étudiants. Alors, c'est un master 2. Le master 1, on a un master 1 chez nous qui est un master 1 commun informatique. Voilà. Donc, il y a un master 1 commun. Et l'objectif du master 1, c'est de préparer les étudiants au master 2. C'est bien ça l'idée. Très bien. Alors, le contenu, il n'y a pas de secret. Tout le monde a vu ce qu'il y a sur la chaîne YouTube. C'est la data science, voilà, avec tout ce qu'il y a autour, statistiques, machine learning, data mining, les applications du machine learning, très importantes. Voilà. Tout ce qui est traitement des données non structurées, mais aussi non structurées, soit structurées, mais très volumineuses, big data mining, des fouilles de données massives, ou bien également tout ce qui est non structuré, sur lequel on travaille beaucoup également, texte, image, ou bien les données qui sont issues d'Internet, tout simplement. On fait des requêtes sur Twitter, on fait des traitements à partir des données de Twitter. Voilà. Sur les données de Twitter, il y a tout un tas d'informations qui peuvent arriver de nature différente, essentiellement du texte, mais il peut y avoir autre chose. Voilà. Très bien. Et ce qui est très important, donc il y a la partie méthodologique, des méthodes, si vous voulez, statistiques, et ces avatars, machine learning, data mining, ainsi de suite. Et tout ça doit être adossé à une forte composante informatique. Voilà. On ne peut pas être bon dans la data science si on n'a pas le savoir, les méthodes, et un savoir-faire qui s'appuie en très grande partie sur l'informatique. Ça, j'en parle énormément aux étudiants, j'en parle encore ici parce que c'est très important que tout le monde comprenne ça. Donc, si on n'est pas bon en informatique, il faut bien réfléchir quand même avant de venir parce que ça pose un sérieux problème. Tout le travail qu'on fait, on le fait en informatique, en réalité. On applique les méthodes de machine learning en utilisant l'outil informatique. Donc, il faut avoir des compétences et même intrinsèques à l'informatique. C'est ce que je mets ici. Les outils technology big data, typiquement, les données, maintenant, on ne peut pas les avoir toutes sur une machine personnelle. Donc, il faut travailler dans le cloud, il faut travailler sur ces systèmes distribués. Donc, la connaissance des technologies big data est très, très, très importante. Pareil, vous présentez des résultats, vous n'allez pas présenter des choses qui ne tiennent pas la route, qui ne sont pas jolies, qui ne parlent pas. Donc, c'est très important aussi qu'on ait une bonne connaissance des méthodes de data vise, même si ce n'est pas le cœur des métiers. Donc, j'ai mis les fonctions ici. Voilà. Bon, on appelle les choses comme on veut, mais essentiellement, c'est data scientist. Très bien. Les secteurs du recrutement, dès qu'il y a des données à traiter, c'est ça l'idée. Dès qu'il y a des données à traiter, on a besoin des compétences en data science. Très bien. Alors, ce n'est pas la majorité, clairement, ce n'est pas la majorité. L'objectif du Master 6 est de préparer les étudiants pour qu'ils aient une entreprise. C'est ça l'objectif premier. Mais quand même, tous les ans, il y a des étudiants qui poursuivent en thèse. Voilà. Très bien. Moi, ça me va très bien également. Et pour ces étudiants-là, bien sûr, il faut que la formation également les prépare à cela. Voilà. Donc, c'est un plan qu'on n'oublie pas. Même si, encore une fois, ce n'est pas l'objectif premier. Très bien. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Le cœur du métier, c'est les statistiques. En fait, statistiques machine learning. Alors, machine learning, il faut s'entendre. Il faut s'entendre. En français, donc, c'est l'apprentissage statistique qu'on appelle machine learning. Et bon, là aussi, j'en parle très librement. Là, un des livres de référence dans le machine learning, c'est Elements of Statistical Learning. On est bien d'accord là-dessus. Donc, quand je parle de statistiques, ici, c'est statistiques au sens large, en réalité, qui incluent donc la modélisation statistique, mais aussi donc l'apprentissage statistique, aussi les statistiques exploratoires, sans oublier aussi la partie confirmatoire. Voilà. Avec les ANOVA, enfin, confirmatoire, on peut... En tout cas, inférentiel. Voilà. Si je veux être plus clair. Inférentiel, les techniques de biostat... les techniques qui sont utilisées en biostatistique, voilà, en épidémiologie, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, c'est l'élément central, c'est la data science et tout ce qui est analytics. C'est ça. On a des données, on veut extraire des connaissances à partir des données pour savoir si elles sont reproductibles ou pas, pour voir si ces régularités correspondent à des causalités. Voilà. On est dans le cœur du métier. C'est ça, le cœur du métier. Très bien. Alors, tout ça s'inscrit dans un nouveau cadre aujourd'hui, c'est le big data. Big data par-ci, big data par-là, encore une fois, ça aussi, c'est autre chose. Voilà. Mais néanmoins, ça amène quand même beaucoup de choses. Voilà. Moi, je dis toujours aux étudiants, quand vous allez sur les offres d'emploi, que si vous vous intéressez à un métier quelconque, allez sur le site des offres d'emploi. Tapez, faites des recherches avec des mots-clés sur les métiers qui vous intéressent et regardez les profils, ce qui est demandé, ainsi de suite. Voilà. Et comme ça, vous pouvez positionner les formations. C'est ce que je dis toujours aux étudiants. Voilà. Donc, clairement, on ne pouvait pas passer sur la partie informatique big data. On s'inscrit dans un cadre aujourd'hui, en tous les cas, on est en 2021 du cadre de big data avec la profusion des données, avec aussi la volumétrie, mais aussi la variété de données. Donc, il faut avoir des compétences qui s'inscrivent bien dans ce cadre-là. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que, même si ce n'est pas le cœur de métier, encore une fois, j'ai dit la chose ici, donc le cœur de métier, c'est statistique machine learning. Voilà. Mais même si ce n'est pas le cœur de métier, il faut avoir des compétences avancées en BA. Donc, c'est pour ça qu'on a des cours de BA. Il faut avoir des compétences avancées en data vise. C'est très important là-dessus. Et il faut bien connaître les technologies big data. Mais encore une fois, ce n'est pas le cœur du métier. Le cœur du métier, il est ici. Il est ici. Très bien. Alors, du coup, si je parle un peu des matières ainsi de suite, voilà, quand on parle des data scientists, on dit tout le temps qu'il y a trois axes. Trois axes fondamentaux. Voilà. Il y a le premier axe, donc c'est statistique machine learning. Je parle ça, les méthodes, si vous voulez. Les méthodes de machine learning, méthodes statistiques, méthodes de statistiques exploratoires, d'apprentissage statistique, ainsi de suite. Très bien. Alors, bon, j'ai mis ici ce qu'il faut en savoir. L'idée, tout simplement, c'est extraire des connaissances à partir de données. Enfin, soit se servir des données pour confirmer une idée, soit se servir des données pour essayer de voir s'il n'y a pas d'irrégularité et d'écosalité. C'est ça. Trouver les fameux patterns. Ça, c'est une première pratique. Moi, je dirais ça, c'est le savoir. Très bien. Après, tout ça, bien sûr, il faut que ça s'appuie sur un vrai savoir-faire et des savoir-faire et des savoir-faire informatique. Voilà. Donc, cette connaissance en informatique-là, elle est fondamentale en réalité. Et ce qui est très important dans l'information, c'est l'équilibre entre ces deux aspects-là. Il faut avoir un équilibre fort sur ces deux aspects-là. On ne peut pas se contenir uniquement sur la partie statistique, machine learning. On ne peut pas se contenir uniquement sur la partie informatique. Voilà. Il faut un équilibre entre ces deux aspects-là. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je recrute des étudiants qui, certaines viennent de statistiques et certaines viennent de l'informatique. Voilà. Et après, il y a un arbitrage à faire. Voilà. Et moi, je les prépare. Je les prépare. C'est mon rôle de les préparer. Quand je recrute un étudiant, c'est ma responsabilité d'assurer le succès des étudiants. C'est ma responsabilité, ça. C'est à moi de les amener au bout et qu'ils aient des bonnes compétences quand ils vont en entreprise. Donc, quand je recrute un informaticien, je m'assure qu'il ingère, en tout cas, qu'il arrive bien à acquérir les compétences statistiques. Et quand je recrute des étudiants plutôt statistiques, même économètres, je suis même à Econcon, j'ai fait une thèse en machine learning, mais ma formation de base est économétrie à la base. C'est ça, mon vrai profil initial, c'est économétrie. Après, j'ai fait une thèse en machine learning, apprentissage statistique. Mais donc, voilà, quand je prends des étudiants qui sont vraiment plus statistiques avec un background relativement tenu, enfin faible, je n'aime pas le mot faible, on va dire tenu, voilà, en informatique, c'est ma responsabilité de les préparer sur la partie informatique. Et j'ai mis emploi, j'ai mis emploi, j'en parle plus loin. Alors, il y a un troisième S qu'on dit tout le temps dans la science, c'est les connaissances métiers. Bien sûr, quand on applique quelque chose dans le domaine de la banque, il faut connaître la banque. Quand on applique dans les énergies renouvenables, il faut connaître ce que c'est par exemple, à part quand on se dit que c'est une hélice qui tourne dans le ciel, est-ce qu'il y a autre chose derrière, ainsi de suite, donc il faut des connaissances métieralitées. Très bien. Alors, ça c'est l'idée globale de la data science, comment après nous on le met en œuvre en termes de maquette ? C'est ce que je mets ici. Donc, toujours ici les statistiques au sens large avec les méthodes statistiques d'obédience statistique traditionnelle, si je puis dire, voilà, série temporelle, analyse de variances, plantes et biostatistes, ainsi de suite, et les statistiques modernes, exploratoires. Je rappelle encore une fois qu'un des livres de machine learning les plus célèbres, il y a bien le terme statistique qui apparaît là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, il faut avoir ces éléments. Donc, je mets ici, on voit type learning, il faut des données. Je mettrai le lien tout à l'heure avec la maquette. Voilà. Mais la maquette en elle-même n'est pas importante. Ça aussi, c'est un élément que les étudiants doivent bien comprendre, c'est qu'il y a les maquettes. Tout le monde a une maquette. Tout le monde dit ce qu'il fait en disant, voilà, comment on organise l'année, comment on travaille l'année et ainsi de suite. Comment on fait travail les étudiants ? Est-ce que, comment ils sont accompagnés tout simplement ? C'est ça l'idée. Alors, moi, mon idée est relativement simple, c'est qu'il y a un axe fort. Il y a cours, TD, projet. Alors, cours, TD, on travaille essentiellement dans une salle informatique. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir mettre en œuvre. C'est très important. Il faut savoir mettre en œuvre. Voilà. Donc, cours, TD, en fait, il est mixé. Voilà. Et nous avons une salle dans laquelle on travaille avec des machines. tout le temps. On est en très, très grande majorité du temps dans une salle informatique et on travaille sur machine. C'est ça l'idée. Voilà. Et pour l'évaluation, il peut y avoir quelques examens. Bien sûr, c'est important quand même d'évaluer les connaissances sous forme d'examen. Mais la majorité des évaluations également se fait sous forme de projet. C'est là qu'on a pris le mus. Parce que les projets permettent d'aller plus loin que le cours. N'oublions pas que les cours sont en temps limité. Les maquettes sont limitées en temps parce qu'il y a un financement qui est proposé par l'université. On ne peut pas aller au-delà de tout ça parce qu'il y a des aspects comptables, tout simplement. Voilà. Donc, pour dépasser ces aspects purement pécuniaires de financement des formations, il faut savoir aller plus loin. Et savoir aller plus loin, ça passe par les projets justement. Et la grande majorité des évaluations se forment justement de projets qui permettent aux étudiants d'une part de bien intégrer les connaissances qui sont issues du cours. Ça, c'est un premier point très important. Et d'autre part, d'aller plus loin que le cours. Aller plus loin que le cours en explorant des nouvelles idées. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, statistique machine learning d'un côté, bien sûr. Voilà. Et informatique de l'autre. Voilà. Donc, déjà la programmation prend une part importante. Il faut savoir programmer. Vu que la plupart du temps, vous allez taper des lignes de code, si vous ne savez pas les enchaîner, tapez une ligne de code sous R. Par exemple, j'ai un cours de programmation R. Je n'apprends pas aux étudiants en Master 2 à utiliser R. S'ils sont en Master 2, c'est qu'ils savent le faire. En Master 2 Data Science. Donc, l'enjeu à moi, c'est programmer sous R et créer des packages par exemple. Parmi mon évaluation, il y a la création des packages. Je veux que les étudiants aient cette connaissance-là. Ils savent développer en utilisant des classes. Ce serait pas mal quand même. On est en Master 2 et après, concrètement, à la sortie, ils créent des packages. C'est l'idée. Il y a aussi des cours de base de données. Tout ce qui fait que on a des connaissances suffisantes en informatique en relation directe avec la data. C'est ça. Ce n'est pas informatique informatique. On ne va pas former des étudiants pour faire des développeurs web. Ce n'est pas le lieu ici. Eh bien, il faut avoir des bonnes connaissances en informatique en lien avec la data. Donc, c'est ce que je mets ici. DataVis, typiquement informatique, en lien avec la data. Les technologies Big Data, très important. Les technologies BI de la business intelligence également. Encore une fois, ce n'est pas une formation BI. Mais je pense qu'on ne peut pas être un bon data scientist si on n'a pas des connaissances avancées en BI. Si on ne sait pas comment fonctionne un ETL, ça interroge quand même pas mal. pour quelqu'un dont le cœur du métier, c'est de manipuler la data. Ainsi de suite. Les bases de données NoSQL, donc les bases de données maintenant ne sont pas totalement classiques. On a des bases avec des données diverses, avec des formats divers en réalité. Et donc, c'est très important qu'on ait des connaissances sur les bases NoSQL, ainsi de suite. Travaille avec Elasticsearch, typiquement. Une recherche par le contenu avec des données principalement textuelles, mais ça peut être autre chose. Je ne sais pas. Ainsi de suite. Donc, il faut qu'on ait une visibilité là-dessus. Donc, il y a une composante très forte en informatique en Master 6 en relation avec la data. Il ne s'agit pas, on est bien d'accord là-dessus, en relation avec la data. Voilà. Très bien. Après métier, non, non, moi, je ne suis pas banquier, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas non plus dans les énergies renouvelables. Je ne suis pas, voilà, ainsi de suite. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants savent appliquer les techniques et leur savoir-faire dans des applications précises. Et c'est ce que je mets en avant ici. Entre autres, typiquement, c'est des traitements des données non structurées. Il y a un cours commun avec le Master OPSI, sécurité informatique, sur les données de sécurité. Il y a les projets transversaux, je vais en reparler tout à l'heure. Voilà. C'est des éléments qui sont très importants. C'est très bien d'avoir un savoir-faire informatique, mais après, il faut pouvoir les appliquer dans des domaines précis, dans des domaines précis qui demandent en plus des connaissances supplémentaires. Si je prends le cas de la technique de text mining, typiquement, on fait une représentation au sac de mots et après, on utilise des techniques standards. Non, oui et non. Oui, effectivement, en partie, mais non également parce que dans le cadre précis du text mining, il y a des techniques supplémentaires qui ne sont pas celles usuelles qu'on voit habituellement dans le parcours de statistiques des étudiants. Ça nous permet d'aller plus loin dans le traitement des données textuelles. C'est ça aussi l'intérêt. mais l'intérêt de voir des applications, c'est que ça nous permet d'utiliser déjà les techniques qu'on connaît et aussi d'explorer des nouvelles techniques qui sont adaptées à ce domaine-là. Pareil pour le traitement d'images, pareil pour le traitement de la vidéo, et pareil pour le traitement du son, typiquement. Très bien. Alors, justement, j'avais dit ça tout à l'heure, mais maintenant, je reprends ici. Une formation, c'est des maquettes, mais c'est aussi une animation pédagogique. Ça, c'est un élément qui est très important. Donc, il faut que tout le monde soit vigilant là-dessus. Il ne s'agit pas non plus de faire des cours, après on rentre chez soi et voilà, on attend le prochain cours. Ça ne marche pas comme ça. Moi, en tout cas, je ne marche pas comme ça. Moi, je veux que la formation soit une formation intensive de six mois. Je prends des étudiants qui viennent du Master 1, je prends des étudiants ou même des étudiants en formation continue, des apprenants en formation continue, qui sont dans un schéma de reconversion. Je suis très sensible à ça. Et pour aller, on ne peut pas tout simplement dire prenez des cours. Non, non, il faut animer tout au long de l'année et encore une fois, pour moi, c'est une formation intensive, limite formation commandant, si je prends un vocabulaire un peu spécial, une formation intensive de six mois pour démultiplier les connaissances techniques des étudiants. C'est ça l'idée. Il faut qu'on soit efficace et dans les différents domaines et qu'on ait pu appliquer ces connaissances-là. C'est ça l'idée. Alors, justement, les ateliers, c'est un aspect très important. C'est vraiment très, très important parce que ça nous permet d'aller plus loin que les cours standards. C'est ça l'intérêt des ateliers. Donc, déjà, il y a les ateliers pour les recrutements extérieurs. Donc, ça, j'en parlais trois secondes. Voilà. Ah oui, ça, c'est la maquette. J'en parle tout à l'heure. Ça, c'est l'emploi du temps. Et voilà. Très bien. Très bien. Ah oui, parce que bon, très bien. Alors, pour les extérieurs, typiquement, je prends des étudiants qui ne viennent pas de notre Master 1. OK. Très bien. Ces personnes-là, certaines aussi, viennent des domaines qui sont proches des notes. Pas de souci. Ils ont de niveau. Puis, d'autres sont dans un schéma de reconversion ou bien de réorientation. Voilà. Je ne dois pas les oublier. Personne ne doit les oublier, d'ailleurs. Donc, c'est ma responsabilité. Si je les prends en Master 6, c'est ma responsabilité de les préparer. Voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, durant l'été qui précède l'année, le début de l'année, début octobre, voilà, nous travaillons ensemble avec ces personnes-là. Nous travaillons en ligne et nous faisons des ateliers. Des ateliers thématiques. Il y en a toute une série là. Sur les outils, sur les méthodes. Voilà. Sur les outils, sur les méthodes. C'est ça, principalement. Donc, j'ai mis le lien ici. Je ne vais pas tous les détailler. En un. Voilà. Mais c'est ça, l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est que nous devons, comme on va commencer très fort dès le début octobre, il faut que tout le monde soit préparé. Les étudiants qui viennent de notre Master 1 ont été préparés durant le Master 1. Pour les autres, il faut absolument les préparer. Donc, ça, c'est un amont de la formation déjà. Une fois que le recrutement est fait, que tout le monde est d'accord, que moi, je suis d'accord, que vous confirmez votre venue. Hop là, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus tout l'été. Voilà. juillet, août, septembre. Voilà. En partie septembre, parce qu'après, j'ai beaucoup de travail à partir de la deuxième partie de septembre. Il y a mes cours qui commencent et aussi aussi les soutenances de stage. En tous les cas, pendant deux mois et demi, on travaille de concert et je veux, je souffre, je veux, je dis ça clairement, je veux que tout le monde soit prêt. Voilà. Comme ça, début octobre, on peut commencer très fort. Voilà. Ça, c'est avant. Voilà. Donc, on passe déjà beaucoup de temps. Donc, déjà, dès le mois de juillet, vous êtes dans le bain. Voilà. Et pendant l'année, nous faisons également des séries et des séries d'ateliers. Ils sont très, très, très importants également. Donc, il y a plus d'une cinquantaine d'heures. Il y a plus d'une cinquantaine d'ateliers. Voilà. Les ateliers sur les outils, typiquement, parce que nous sommes dans un domaine où il y a des outils qui arrivent tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Il faut les connaître. Il faut savoir ce que c'est, ainsi de suite. Est-ce que ça nous convient quand nous ne vous convient pas ? Est-ce que c'est important d'investir là-dedans, ainsi de suite ? Voilà. Donc, il y a des ateliers sur les outils. Donc, je montre un peu ici. Là, typiquement, ah, ce n'était pas ça. Voilà. Là, typiquement, c'est les ateliers sur le logiciel SAS. Donc, en début d'année, voilà, nous faisons des ateliers sur le logiciel SAS pour un peu investir là-dedans. Donc, là, c'est des étudiants qui l'ont préparé. Ce n'est même pas moi en réalité. C'est des étudiants qui l'ont préparé avec des présentations, des exercices, des données, des corrigés, voilà, et des tutoriels sur YouTube. Déjà, à l'époque, j'avais déjà des tutoriels sur YouTube, mais fait par les étudiants, pas fait par moi. Mais finalement, c'est une très bonne idée. Voilà. Ensuite, il y a des ateliers que moi, j'anime, cette fois-ci, qui sont centrés autour du machine learning et des usages du machine learning. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels j'ai une vision un peu globale de la formation. Donc, je vois ce qui est fait et pas fait. Voilà. Je vois aussi les nouveautés parce que je me tiens au courant. Et donc, je me dis, on va faire des ateliers comme ci, des ateliers comme ça. Ça permet aussi, en début d'année, déjà, je fais des ateliers où je reprends tout le monde et je refais des remises à niveau tout le monde. Deuxième fois, ça ne fait pas plein de mal. Mais on peut aussi aller sur des ateliers de machine learning et des usages de machine learning. Voilà. Et il y a aussi des ateliers qui viennent en complément de la formation. Ça aussi, c'est très important. Alors là, généralement, ça vient en fait. Donc, j'ai mis les liens ici. Soit travailler sur Elasticsearch, soit travailler sur les SIG, soit travailler aussi sur des librairies qui sont très connues, qui viennent d'apparaître, ainsi de suite. Donc, ces ateliers-là, on les voit, ils sont plutôt en fin d'année cette fois-ci, ceux-là, on va sur l'emploi du temps. Voilà. Oui, non, c'est pas... Cette année, typiquement, les ateliers vont avoir lieu cette semaine. Voilà. Nous sommes le 1er mars, là. Voilà. Et demain, paf, on va faire les ateliers, là. Voilà. C'est les étudiants qui assurent les ateliers. Moi, je viens, bien sûr. Je viens. Et ils sont évalués. Ils sont évalués. Ce n'est pas pour rigoler, là, pour le coup. C'est du travail très sérieux où nous travaillons de concert pour que ça soit réellement efficace. Moi, je n'aime pas perdre mon temps et je ne veux pas que les étudiants perdent mon temps non plus. C'est ça, l'idée. Très bien. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Ces ateliers, ça, ce sont très, très importants. Alors, généralement, je les fais par rapport... Je décide des thèmes par rapport à l'actualité, ce qui se fait dans la data science, dans le machine learning, ainsi de suite. Certains thèmes également, c'est les étudiants qui me les suggèrent. Très important également. C'est un échange. C'est un échange. Les étudiants me disent « Ah, ça, ça m'intéresse. » Ainsi de suite, ce serait bien qu'on regarde un peu. Pas très bien. Bon, pas de problème. Banco, on y va. Voilà. Ou bien les ateliers également qui sont en lien avec les stages. À cette époque de l'année, la grande majorité des étudiants trouvaient des stages. Donc, je passe en revue les sujets des stages, les thématiques des stages et je regarde les outils ou les domaines qui sont abordés dans certains stages et qu'on n'a pas abordés durant l'année. Donc, voilà. Comme il faut que tout le monde soit préparé, je me dis, « Tiens, on va faire un atelier là-dessus et ça permet de compléter. » Donc, il y a plus de 50 heures, là, c'est très, 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 très important. Une formation dépend de son dynamisme, en réalité. Et c'est dans notre domaine à nous, dans le domaine de la data, il y a un tel dynamisme également de nouveautés et d'évolution tout le temps. Nous, il faut qu'on suive. Il faut qu'on suive cette vague-là. Il faut qu'on suive cette vague-là en termes de formation des étudiants. Et là où il y a vraiment beaucoup de souplesse, justement, c'est les ateliers. Parce qu'on peut adapter tous les ans facilement en lien avec l'actualité du domaine ou en lien avec les attentes des étudiants ou en lien avec les attentes de l'entreprise via les thématiques qu'il y a dans les stages. Je pourrais passer des heures sur les ateliers, mais bon, je vais m'arrêter là-dessus. Mais bon, j'ai mis un lien sur l'emploi du temps. Là, regardez, il y a des ateliers qui sont là. Il y a des ateliers en début d'année. Il y a des ateliers en milieu d'année, vers début de janvier généralement. C'est très important. Voilà les ateliers. Il y a certains qui, c'est moi qui les anime, d'autres, c'est des étudiants qui les animent. C'est très important qu'on ait cette synergie-là. Très bien. Alors, je continue. Du coup, les outils, typiquement, les trois outils clés, c'est R, Python et SAS. Voilà, c'est les trois outils clés. Donc, Python prend de plus en plus de place. Maintenant, très bien. Pour moi, c'est des outils. L'essentiel, c'est qu'on ait une bonne maîtrise de ces trois outils-là. Et je m'y emploie. Je m'y emploie. Voilà. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier les autres outils, bien sûr. Les outils qui sont liés, par exemple, à la BI, avec les ETL, les outils qui sont utilisés dans le domaine de la BI, également, dans la partie ETL, justement, Talent, Pentao. Voilà. Il y a les outils sur les technologies Big Data. Il y a les outils de DataVise également, les outils de base de données, MongoDB et tout ça. Mais encore une fois, j'ai encore remis le lien ici. Le mieux, c'est de regarder le marché de l'emploi. On regarde le marché de l'emploi, on regarde les outils qui apparaissent, voilà, et on adapte par rapport à ces outils-là pour voir comment on peut fonctionner. C'est ça l'intérêt de l'affaire. On forme des étudiants qui vont en entreprise, n'oublions jamais ça. Bien sûr, il ne faut pas non plus être tout le temps dans le suivisme, non, non, bien sûr, mais il faut aussi quand même se tenir au courant. C'est notre rôle de le faire. Mais voilà, il y a ces deux aspects-là. Nous avons une voie, nous traçons la voie en regardant ce qui est important, mais d'un autre côté également, il faut être vigilant sur ce qui se passe, sur ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Alors, il y a d'autres outils également comme NIME typiquement que j'utilise typiquement quand j'anime des ateliers en début d'année, voilà, en présentiel avec tous les étudiants. Bon, le niveau encore un peu disparate sur les outils phares qui sont là, bien, pour amener tout le monde sur la partie d'atteindre. Donc, machine learning, exploration, enfin, donc, statistiques exploratoires sans perdre les étudiants sur la partie programmation, bien, j'utilise des outils plus accessibles, si je puis dire, voilà, sans que ce soit péjoratif ici comme NIME typiquement. C'est un outil que j'apprécie énormément qui est extrêmement bien fait, voilà, et qui est totalement libre, totalement libre. Très bien. Alors, bon, justement, le contenu pédagogique, j'ai mis un lien là, il est là, voilà, très bien. Bon, c'est des cours officiels, voilà, qui sont réellement assurés, réellement assurés, vraiment, voilà, et les ateliers ne figurent pas ici parce qu'en réalité, ils sont très mouvants. C'est moi qui les anime personnellement, les ateliers, je passe 50 heures avec les étudiants et voilà, donc ils sont là ici, mais bon, ça m'obligerait à changer tous les ans le document, ce qui n'est juste pas possible. Voilà, mais c'est très important qu'il existe et qu'il y soit. J'y tiens beaucoup. Alors, voilà, là, on le lien sur l'emploi du temps, pour ceux qui veulent postuler pour le Master 6, regardez bien les liens ici, vous avez les emplois du temps des années précédentes. Voilà, ça vous permet de voir comment nous fonctionnons, voilà, comment est organisée l'année. Pour moi, ce qui est très important, c'est six mois formation commando, c'est ça, entre guillemets, oulala, voilà, formation intensive, voilà, formation intensive, six mois de formation intensive et je ne veux pas qu'on se disperse, je ne veux pas qu'on passe par-ci, puis on va par-là, ainsi de suite, je vais étudier si je peux, non, non, ça ne me convient pas du tout ça. Je veux absolument qu'on soit focus à fond pendant six mois et qu'on intègre le maximum de la formation pour être réellement efficace quand on part en stage après. C'est ça mon rôle. Très bien, alors j'ai mis le lien sur quelques projets qui sont réalisés, mais bon, voilà, ça permet de savoir l'idée, vous avez la liste là, très bien, voilà, j'ai mis quelques, voilà, par exemple, typiquement, tous les ans, je demande à mes étudiants de développer un package, voilà, dans le domaine du machine learning et par exemple, je donne un exemple qui me plaît beaucoup, c'est qu'une année, j'ai écrit un livre sur la liste discriminante qui est en ligne gratuitement, vous pouvez retrouver très facilement le livre sur la liste discriminante et je l'ai adossé à un package qui a été développé par les étudiants. Ça, je trouve ça très, très, très valorisant pour les étudiants, pour la formation. Voilà, il y a aussi des projets, généralement, c'est Air et Python, voilà, Air et Python qui sont les plus utilisés, voilà, très bien, il y a aussi des projets sous ça, un peu moins nombreux qu'un moment, moins nombreux qu'un moment, voilà, nettement moins même. Très bien, donc c'est ce qu'on voit ici, je ne vais pas tout détailler ici, mais ce qui est très important, c'est qu'on a, depuis maintenant trois ans, des projets de partenariat avec les entreprises. Ça, bon, il faut toujours voir comment on peut organiser ça parce que l'année va vite, les étudiants travaillent énormément, effectivement, voilà, donc il ne faut pas non plus trop charger la barque, bon, pas qu'elle coule, mais bon, d'un autre côté, l'idée de travailler en partenariat avec les centres tourismes n'est pas très importante, voilà, il y a des formations qui le font, que nous on ne le fassent pas, et donc tous les ans, maintenant, depuis trois ans, on travaille en partenariat avec les entreprises. Il y a deux ans, c'était un partenariat avec l'Olympique lyonnais, je vais revenir très rapidement là-dessus. Il y a l'année dernière, on a travaillé avec la mutuelle MNH, donc la mutuelle nationale des personnels hospitaliers, voilà, et cette année, on a travaillé avec le centre hospitalier, donc le Vignatier, voilà. Le plus important, c'est que chaque projet doit avoir un fonds pédagogique, il ne s'agit pas de faire un projet, ce n'est pas une entreprise de service, une formation master, ce n'est pas une entreprise de service, on est bien d'accord là-dessus. Donc, il faut simplement qu'il y ait un fonds pédagogique, donc c'est aussi un petit appel pour les entreprises qui regarderaient par mégas la vidéo, voilà, donc nous réalisons des projets en partenariat avec les entreprises, voilà, il faut tout simplement qu'il y ait un fonds pédagogique et après, qu'il y ait des missions derrière. Donc, les étudiants font le travail, voilà, en partenariat avec l'entreprise, donc c'est un partenariat, un vrai partenariat, ce n'est pas un donneur d'ordre avec une maîtrise d'ouvrage et maître d'œuvre, non, 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 c'est bien un partenariat, voilà, et après, on présente les résultats, démonstration, généralement, je rajoute une contenue pédagogique pour que ça matche avec la formation. Donc là, généralement, typiquement, les deux derniers projets, même si ce n'était pas nécessaire, j'ai demandé à ce que les étudiants créent une application Airshiny, voilà, adossier au projet, c'est ça l'idée, donc il faut toujours qu'il y ait ce fonds pédagogique-là. Voilà, alors c'est un cadre un peu différent ici, mais il y a un cours de gestion de projet qui est animé par ma collègue, Nouria Arbi, voilà, où les étudiants travaillent justement sur des journées thématiques, voilà. Là aussi, c'est des partenariats avec les entreprises, il y a le forum où les entreprises justement viennent voir les étudiants échanger avec eux, il y a le Data Day, Security Day, BID, Open Day, pour le Data Day, c'est un petit plan qui est en lien directement avec notre formation, voilà, je montre, on avait un site ici, voilà, avec le Master 2 de la filière Infostat où l'idée était de faire venir des professionnels pour parler de leur métier, normalement, quand on était en présidentiel cette année, ça n'a pas pu se faire, voilà, on crée l'après-midi des ateliers ou des challenges, voilà, pour que les étudiants d'autres formations pour voir, et puissent voir à peu près ce que nous faisons, nous réalisons pour un peu prendre l'atmosphère si je puis dire, voilà, et aussi pour les étudiants de Master 2 cette fois-ci d'organiser des challenges, voilà, des compétitions pour qu'ils puissent mettre à l'épreuve leur connaissance, voilà. Donc, c'est ici, je tiens de poser, ces journées thématiques-là sont très, très importantes, voilà, et là également, c'est en relation directe avec les entreprises, donc la matinée où il y a des présentations, c'est des entreprises qui viennent présenter justement leur métier, voilà, comment ils utilisent la data, voilà, quels sont les métiers de la data qui sont en vigueur chez eux, ainsi de suite, c'est très important, ça, voilà, pareil pour la BI, pareil pour la sécurité, ainsi de suite, voilà, donc cet aspect-là est très important, voilà, et donc, faire des projets, c'est très bien, faire des projets avec un vrai commanditaire, c'est encore mieux, c'est encore mieux parce qu'on voit réellement ce qui se passe. Très bien, alors là, typiquement, c'était un projet que j'ai cité tout à l'heure avec l'Olympique Lyonnais et l'idée, c'était de travailler sur une traduction automatique de vidéo, voilà. Alors, clairement, ils ont développé en Python, donc c'est du Python à donf, clairement, sans aucun souci, et ce que je trouvais intéressant, c'était d'explorer les différentes technologies, il y avait trois technologies que les étudiants ont explorées, donc Microsoft Azure, IBM Watson, et puis Google, et Google, voilà, et ils ont vu comment on pouvait faire une traduction automatique, maintenant sur YouTube, il y a une traduction automatique, on a vu ça maintenant, bon, ça reste quand même un peu exploratoire, mais bon, ça permet aux étudiants de confronter leurs connaissances, voilà, avec un temps réduit, n'oublions pas que dans le même temps, les étudiants doivent aussi suivre les autres cours, réaliser leurs autres projets, n'oublions pas ça, donc ils doivent marier tout ça, voilà, en faisant des arbitrages sur le temps qu'ils passent sur chacun des projets, mais ils y arrivent très bien, ça, c'est bien un élément que j'ai bien compris, c'est que on peut être exigeant avec les étudiants si on leur donne beaucoup, et là, ils réalisent des miracles, c'est tout simplement comme ça que ça marche. Très bien, alors, justement, on est allé au Groupama Stadium, là, au Lepectionnier, pour présenter des résultats, donc là, c'est des étudiants de la promotion concernée qui avaient fait la présentation au Groupama Stadium, voilà, un autre projet également, c'est reconnaissance musicale, donc un logiciel très connu, voilà, qui fonctionne sur les ordinateurs, enfin, ordinateurs portables, c'est-à-dire sur les smartphones, voilà, de reconnaissance musicale, voilà, et l'idée ici, c'est de faire la même idée, voilà, sauf que la musique, donc, elle est captée par le micro de l'ordinateur portable, tout simplement, et les étudiants devraient programmer l'application, donc, avec une base musicale déjà présente, développer une application en Python qui permet de reconnaître immédiatement un morceau de musique qui est lancé, voilà, donc je mets un peu ici, j'ai mes jolis graphiques pour dire que, tout simplement, c'est des courbes, en fait, qu'on a Paris, qu'il y a derrière, et bon, l'idée, c'est ça en réalité, voilà, donc là, n'oublions pas, les étudiants travaillent en même temps sur d'autres projets, sur d'autres projets. Très bien. Alors, en fin d'année, en fin d'année, comme ils ont un peu marre des projets, ce que je comprends également, ils sont un peu saturés avant qu'ils partent en stage, j'aimerais qu'ils partent avec un bon souvenir, donc, tout simplement, à la fin d'année, on organise, j'organise les évaluations de certains cours, les miens en tous les cas, sous forme de challenge. C'est le cas avec la sécurité informatique avec mon collègue David Pirot, mais c'est aussi des cours dont moi, j'ai la responsabilité, et là, typiquement, je fais travailler des étudiants sur deux jours. Donc, on le voit bien ici. Donc, là, c'était il y a deux ans, donc c'est de reconnaissance faciale. Donc, l'idée, c'est que j'avais pris les étudiants en photos, des photos d'identité, et je leur ai dit, voilà, sur les photos, on prend des photos le jour venu et vous allez mettre en œuvre les outils de reconnaissance faciale qu'on peut trouver dans les librairies. C'est à vous trouver. C'était un projet que j'avais fait il y a quelques années déjà. Les librairies n'évoluent pas. Et ça, c'est un élément très intéressant. C'est que, comme les technologies évoluent très vite, nous avons la possibilité de voir l'évolution des performances des technologies. En moi, typiquement, une des choses que je peux utiliser, c'est que je donne les projets à intervalles réguliers dans le temps. Un an, je donne, je ne donne pas l'année d'après, deux ans plus tard, je regarde, et puis je regarde l'évolution. Et les librairies évoluent très vite. Il y a tout un tas de librairies très performantes, généralement, sous Python. Il faut quand même reconnaître les choses, qui permettent de fonctionner réellement. Et donc, là, ça avait bien marché. Sur une photo de classe, un peu rigolote, on arrive bien à reconnaître les personnes avec les photos d'identité. Comme ça avait bien marché, moi, j'aime bien titiller les étudiants, je leur ai donné l'année d'après, encore plus difficile. C'est-à-dire que, pareil, là, je donne le sujet, là, ils font les soutenances, donc là, ce n'est même pas deux jours, c'est un jour et demi, après, on fait les soutenances ici, où j'ai repris la même idée, mais ils devaient rajouter l'analyse des sentiments. Voir si la personne est en colère, si elle fait la gueule, si elle est étonnée, ainsi de suite. Sachant que, là, c'est l'emploi du temps, justement, deux jours auparavant, ils ont travaillé sur un challenge, voilà, qui était sur la sécurité, sur l'analyse des données de sécurité informatique. Ça, c'est un aspect qui est très intéressant. C'est que, nous sommes en 2021, il faut faire des examens encore, dans certains cas, ça me paraît très adapté. Il faut faire des projets également qui sont sur une durée assez longue, mais travailler en temps réduit sur des choses difficiles, c'est aussi très pédagogique. Ça permet aux étudiants de réagir vite, de formaliser vite ce qu'ils doivent faire et de le mettre en œuvre très vite. Réfléchir, c'est bien. Après, il faut agir. Les palabres, c'est très bien à un moment donné, mais il faut savoir agir. Et c'est ce qu'on essaie de voir ici. Là, pareil, on donne un sujet relativement complexe, on n'y va pas de main morte. Voilà, ils doivent bosser, et ils font les présentations. Ensuite, on leur a donné une petite journée de repos quand même, et après, paf, j'arrive derrière, et pareil, je leur ai donné ce sujet-là. Ils l'ont mis en œuvre avec les techniques de deep learning. Là, ils ont utilisé les librairies qui sont basées sur ces techniques de deep learning. Et voilà, on reconnaît bien les personnes avec les sentiments, avec un degré de vraisemblance, des résultats. Voilà, lui, il est joyeux, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Alors, six mois intensifs, donc on travaille énormément sur la technique, les différentes techniques avec le fond méthodologique. Voilà, il faut les deux. Il faut un savoir, il faut un savoir-faire, je le dis tout le temps. Voilà, après, six mois de stage. Donc, l'année subdivision de deux parties, six mois très intensifs où je suis extrêmement présent avec les étudiants pour les faire avancer au maximum parce que je le veux ainsi. Et après, six mois de stage, voilà, qui leur permettent de mettre en œuvre aussi, de mettre un pied dans l'entreprise. Alors, dans notre filière, généralement, la filière infostat, dès la L3, ils font des stages. Bon, là, avec l'histoire de COVID, là, c'est un peu compliqué, mais normalement, si je puis dire, dès la L3, ils font des stages. En M1, ils font des stages. En M2, ils font des stages. Voilà, c'est très, très, très important. C'est très important que les étudiants soient en relation aussi avec les entreprises. Il faut qu'ils augmentent leur expertise méthodologique et technique, mais il faut aussi qu'ils puissent se confronter au monde du travail, ce qui est un autre aspect également. Voilà, mais c'est très intéressant. C'est comme ça que j'évolue les choses. C'est qu'on travaille énormément d'abord pour avoir un maximum de compétences, puisqu'il s'agit bien de cela. Et une fois que les compétences sont acquises, plus ou moins, voilà, hop là, on travaille en stage et puis on regarde. Voilà, généralement, ça se passe très bien. Généralement, ça se passe très bien. Voilà, alors, les stages ici, j'ai mis les thématiques, bon, 2019, 2020, à cause du COVID, c'était un peu compliqué, donc voilà. Donc, je n'ai pas mis ici le tableau récapitulatif et 2020, 2021, ils ne sont pas partis encore. Je les vois demain, justement, je ne suis pas avec des ateliers. Voilà, mais ça donne une idée, ça donne une idée des domaines dans lesquels on agit et principalement, c'est data science, big data analytics, machine learning, clairement, voilà, c'est le cœur du métier. Voilà, et il y a certains quand même qui vont dans la BI, qui font des stages dans la BI. Eh oui, parce qu'ils ont aussi cette compétence-là. Ce n'est pas le cœur du métier, encore une fois. Si vous voulez faire de la BI, venez pas en 6. Si vous voulez investir dans la BI, il y a une autre formation à côté qui est spécialisée dans la BI. En revanche, je pense qu'un data scientist doit avoir d'excellentes connaissances en BI. C'est ça le message. Là, c'est les entreprises, mais bon, voilà, certains stages sont à l'étranger. C'est ce que je montre ici. Là, c'est au Luxembourg, là, c'était en Nouvelle-Zélande. Là, il y en avait un qui était à Londres, l'autre qui était au Japon. Voilà, très bien. Il y a des stages à l'étranger. C'est très bien. C'est très bien également. Voilà, j'encourage les étudiants à faire des stages à l'étranger parce qu'on apprend beaucoup de choses en se déplaçant. Déjà, on voit d'autres personnes. On est plus enclin à faire des efforts quand on voit à l'étranger et on apprend aussi d'autres méthodes de travail. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, bon, un petit mot sur le devenir. En gros, vous n'allez pas être chômeur, mais ça, toutes les formations ont un lien avec la data pour dire la même chose. Donc, j'enfonce des portes ouvertes, là. Ce qui est important, peut-être, c'est le salaire médian. Donc, là, c'est avant impôt. C'est le salaire brut médian annuel. c'est ce que, donc, tous les années, donc, avant la remise des diplômes, la cérémonie de remise des diplômes, je fais un bilan avec les étudiants, je fais un petit discours de seconde, je ne vais pas me tromper plus, je n'en rafale, des longs discours. Voilà, et je fais un petit bilan de l'année. Donc, c'est le salaire médian à peu près. Après, la plage de salaire, on voit ici, voilà, mine, c'est autour de 31-32, le minimum. Le maximum, ça dépend. Ça dépend aussi des profils des étudiants. Certains étudiants, justement, sont en formation continue. C'est des professionnels qui sont partis dans un schéma de reconversion, qui reviennent l'année. Alors, ils ont un statut de formation continue, mais ils suivent le cours en formation initiale avec l'ensemble des étudiants. Voilà. Très bien. Voilà. Et là, c'est il y a deux ans. Voilà. Bon, là, c'est une personne qui est allée travailler à l'étranger. Donc, le salaire, là, il n'est pas trop comparable avec ce qui se fait en France. Mais en France, voilà, la référence, elle est là. 36 cas annuels bruts. Si on va en région parisienne, il faut rajouter autour de 5 cas euros brut annuels. Voilà. Mais là, bon, nous, nous sommes à Lyon. Voilà. Nous sommes à Lyon. Voilà. Très bien. Et encore une fois, sans problème, de trouver du travail. Très bien. Alors, dernier point, et je conclurai là-dessus. Voilà. C'est les différents étudiants des différentes formations. Alors, il y a une promotion la première dont je me suis occupé, mais je n'ai pas pensé à prendre une photo de classe. C'est ballot ça. Voilà. Du coup, je ne peux pas les faire figurer ici. Je suis désolé pour eux. Mais je les aime beaucoup quand même aussi. Voilà. Très bien. Et c'est cette promotion-ci qui m'a suggéré l'idée de la photo de classe. Et du coup, maintenant, je ne la fais pas répétuer tout le temps. C'est très important finalement. C'est très important. On connaît ce souvenir-là. Qu'est-ce qu'il me reste à dire ? La qualité d'une formation dépend des étudiants, de l'investissement des étudiants, du dynamisme, de la capacité à travailler. Moi, j'y crois beaucoup. Parce que nous sommes dans un domaine extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de techniques qui arrivent. Et il faut que nous soyons vigilants pour pouvoir avancer. Et ça, pour pouvoir le faire, ça repose essentiellement sur l'investissement et le travail des étudiants. Moi, mon rôle finalement, c'est de fixer un cap. Un cap pour que tout le monde soit d'équerre, si vous voulez. Fixer un cap. Mettre les étudiants sur le rail. Et puis, mettre de l'huile dans les rouages pour que ça avance. C'est ça. Voilà. Finalement, ces vidéos, c'est vraiment pas mal. Ça me permet de dire tout un tas de choses que généralement, je ne peux pas trop communiquer là-dessus. Parce que, prendre du temps pour expliquer ce que c'est que Master 6, je le fais. Tous les ans, en Master 1, je le fais pour qu'ils voient un peu, pour qu'ils choisissent leur Master. Mais, je n'ai pas le temps de le faire sur la longueur. Donc, je le fais très vite parce que je ne veux pas que ça empiète sur mon temps de travail. Sur le temps de travail des étudiants, surtout. On est bien d'accord là-dessus. Très bien. Voilà, voilà. Allez, hop, je m'arrête là. J'espère que ça donner une bonne visibilité pour tout le monde sur ce que nous faisons avec les étudiants en Master 6. Et je fais un gros coucou aux étudiants qu'on voit bien là.